Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite des précédents, toujours dans le chapitre 0, le chapitre préliminaire de la partie 2 sur les bases en dessin. Je te laisse donc apprécier la suite de cet aperçu du programme. Maintenant je vais te parler rapidement de l'état d'esprit et des attentes à avoir lorsqu'on veut apprendre le dessin. Si tu commences en dessin ou si tu le pratiques déjà, tout va dépendre de tes objectifs et de ton niveau initial car chaque personne apprend différemment à sa manière et à son rythme. Cela signifie que si ma méthode de dessin ou une de mes explications ne te convient pas, ce n'est pas grave du tout. C'est pourquoi dans mes cours je déteste dire quoi faire à la lettre exactement et d'imposer une méthodologie, un apprentissage ou une technique. Par exemple, tu ne veux pas tenir ton crayon de la même manière que moi, pas de problème. Tu ne veux pas commencer ton dessin ou ton painting avec les mêmes étapes que moi, ce n'est pas grave non plus. Prends la méthodologie qui te plaît. J'ai eu durant mes études une poignée de cours de dessin à peine quelques heures et je me suis retrouvé dans une salle de classe face à un prof très académique, un peu vieux jeu, mais surtout terriblement incompatible avec ma manière d'apprendre les choses. Ce dernier nous enseignait et nous oblige à utiliser ses méthodes de dessin jusqu'à la façon dont on tenait le crayon. Il a notamment essayé de m'obliger, comme tous les élèves, à utiliser sa méthode de mesure au crayon. C'est-à-dire qu'il faut tenir son crayon avec le bras tendu devant soi et mesurer comme ça, en fermant un oeil. Et je détestais ça. Encore aujourd'hui, je ne sais même pas comment est-ce qu'on est censé utiliser cette technique de mesure parce que je la détestais. Du coup, je ne l'ai pas appris correctement et ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas bien, mais juste qu'elle n'était pas adaptée et ce n'était pas naturel pour moi. Alors bien sûr, rebelle comme j'étais, j'avais envie de crier au nazisme et finalement ce que j'ai fait, plutôt que de m'énerver, c'est simplement de prendre ce qui m'intéressait dans ses cours et de ne pas garder le reste. Tout simplement, je ne voulais pas me frustrer, me forcer à faire des choses qui ne me plaisaient pas et ensuite être dégoûté du dessin parce que sa méthode n'était pas naturelle pour moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis juré que si un jour je devais être prof ou que je devais enseigner une quelconque forme de pédagogie, je ne serais jamais ce type d'enseignant. Je ne serais jamais un instructeur qui dit et qui oblige les élèves à faire exactement comme lui ou d'une certaine manière si cela ne lui convient pas. Je suis là tout comme dans la partie 1 pour t'enseigner les fondamentaux en dessin et en art et pour te montrer un maximum de méthodologies et de techniques différentes. Je te montre également ma manière de penser, de réfléchir, de déconstruire, de dessiner, mais bien sûr après tu n'es pas obligé de suivre exactement la même. C'est à toi de choisir ce qui te convient naturellement le mieux. Moi tout ce que je te demande en tant qu'enseignant sur digitalpainting.school c'est que tu essayes au moins une fois chaque méthode ou technique que j'enseigne, juste pour ne pas que tu te fermes des portes. Ensuite comme tout artiste, tu te dois d'être curieux, d'expérimenter, de repousser tes propres limites et surtout de développer ton propre libre arbitre. Apprends en prenant du plaisir, ça c'est mon credo, c'est ma façon de voir les choses. Si on ne prend pas de plaisir, on n'apprendra pas, on ne sera pas motivé et il n'y aura pas de résultat. Enfin dernier point sur lequel je reviendrai plus tard dans la vidéo, ces cours ont vraiment pour but de t'apprendre toutes les bases en dessin, mais ils ne feront pas de toi un dessinateur de renommée mondiale en seulement quelques semaines. Tu vas progresser et même énormément, en tout cas je le pense et j'en suis convaincu, mais ne t'attends pas à maîtriser absolument tout comme Léonard de Vinci à la fin de ses cours. Après ce sera à toi de continuer à t'exercer sur ses bases pour les maîtriser mois après mois et éventuellement année après année. Ces cours sont vraiment raccourcis, c'est à dire que tu vas gagner des mois voire des années d'apprentissage mais ce sera quand même encore à toi de continuer tes efforts par la suite pour développer ton talent même après cette partie du programme. Allez dans la suite je te remets la vidéo état d'esprit, attentes et objectifs de la partie 1 car tout est aussi valable pour la partie 2. Inutile donc que je réenregistre les mêmes paroles et les mêmes schémas sexy que j'avais fait. Cela te fera un bon rappel pour recentrer tes attentes et objectifs avec un mental solide, préparé et positif. En somme, un vrai mental d'artiste. Maintenant on va parler un petit peu de l'apprentissage du digital painting, de cette formation mais surtout des attentes à avoir et de l'état d'esprit qu'il faudrait avoir. Il faut savoir qu'apprendre le digital painting tout comme d'ailleurs apprendre le dessin ou tout autre domaine artistique nécessite souvent des années de pratique et j'ai même envie d'aller plus loin et je veux dire qu'on apprend en fait toute sa vie. Toute sa vie on va continuer à progresser, apprendre des choses et un artiste qui a perdu sa curiosité et son envie de progresser est un artiste qui va très vite stagner et mourir. Donc ce que je veux dire par là c'est qu'on apprend toute sa vie, on continue de s'améliorer tout le temps. On ne peut pas se dire qu'on va passer six mois à apprendre le digital painting et puis après c'est bon on saura tout, on sera un artiste incroyable, on maîtrisera absolument tout. Ce n'est pas le cas, on continue d'apprendre toute sa vie et c'est quelque chose qui est quand même relativement long surtout si justement on n'a pas de bons cours, une communauté, etc. Mais ce n'est plus ton cas, je te rassure. Et cela engendre bien des problèmes et des batailles sur le plan psychologique. Alors on en parle assez rarement, en tout cas c'est sûr que ce n'est pas dans les tutoriels et les vidéos qu'on voit d'habitude sur le net que ces aspects-là sont expliqués mais moi j'aime bien en parler parce qu'il me semble très important de comprendre certaines choses si on veut progresser en digital painting. Comme je l'ai dit, je l'ai beaucoup répété d'ailleurs sur ce site, la motivation et la confiance en soi c'est vraiment une des clés essentielles pour apprendre le digital painting parce que c'est justement un jeu qui va se faire sur le long terme. Ça ne va pas être en seulement un mois ou même en six mois que vous allez maîtriser complètement le digital painting. Il vous faudra sûrement un peu plus de temps et ce temps varie en fonction des personnes. Là où je veux en venir c'est que notre premier ennemi est bien souvent nous-mêmes. Souvent nous avons des attentes trop élevées, on veut apprendre trop vite et devenir tout de suite un excellent artiste, devenir un artiste professionnel, en vivre et cela en l'espace d'un temps minimum le plus court possible. Alors il n'y a rien de mal avec le fait de se fixer un objectif, un rêve très élevé, au contraire il le faut. Pour moi ça ne sert à rien de se dire oui j'ai juste envie d'être bon. Non, on a envie d'être le meilleur, on a envie d'être un grand artiste, on a envie de faire des choses aussi belles que les illustrations des artistes qu'on admire, on n'a pas envie de faire des petits trucs qui sont juste un peu mieux que ce que je fais d'habitude. Donc déjà la première chose pour moi c'est qu'il faut avoir des hautes ambitions, il faut avoir un rêve. Mais cela ne suffit pas car après on peut vite tomber dans le piège de vouloir tout de suite à partir du point A, être débutant ou intermédiaire et vouloir tout de suite sauter au niveau, au point B, à savoir être un pro. Alors qu'en fait il y a plein de choses qui vont se passer entre ces deux points et toutes ces choses là vous allez devoir les maîtriser. Vous voyez un petit peu ça comme la petite boule de neige qui va partir en haut d'une falaise et qui va se terminer en avalanche géante. Elle ne part pas d'un coup d'une petite boule de neige de seulement trois centimètres en avalanche énorme. Il y a plein de petites étapes entre. Elle va commencer par rouler puis ensuite elle va s'agréger avec d'autres morceaux de neige puis ensuite la boule va grossir puis grossir ensuite ça va créer des plaques de neige qui vont se décrocher puis une autre puis tout un pan de montagne et au final on a une avalanche géante. Là le principe est un peu le même. Vous allez partir du point A, vous êtes une petite boule de neige ou peut-être une grosse boule de neige, allez, sans vouloir te vexer. Et ensuite à partir de ce point là il va falloir que tu absorbes plein de connaissances et que tu mettes beaucoup de pratiques en oeuvre pour ensuite devenir une avalanche. Pour faire simple on peut représenter là où tu en es par un cercle. Ce cercle c'est ta zone de confort, c'est ce que tu maîtrises, c'est ce que tu connais. Et ton objectif pour l'instant il est loin loin en dehors de cette sphère. Et l'objectif c'est que ta sphère englobe ce point éloigné. Une des meilleures comparaisons qui viennent à l'esprit c'est de passer le permis. Lorsque tu apprends à conduire pour la première fois, il y a un paquet de choses qu'il te faut apprendre à maîtriser. Lorsque tu t'assis à la place du conduiteur, tu dois d'un coup apprendre plein de choses. Il y a plein de réflexes qu'il faut que tu incorpores, il faut que tu penses à vérifier, il faut que tu penses à regarder dans tes rétros, il faut que tu penses à gérer les vitesses, à regarder partout lorsque tu conduis, à tourner le volant, enfin bref. Il y a un million de choses à faire et au début c'est extrêmement dur. Parce que justement toutes ces choses là, elles ne sont pas dans l'autre zone de confort. Et c'est petit à petit, heure de conduite après heure de conduite, que chacune de ces actions rentre dans votre zone de confort. Et petit à petit, vous n'avez plus besoin d'y penser. Ce sont des choses qui sont assimilées. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Et le principe est exactement le même en digital painting. Seulement c'est encore beaucoup plus long et plus dur que d'apprendre à conduire. Parce qu'apprendre à conduire, tout le monde peut le faire entre 20 et 40 heures. Le digital painting c'est la même chose mais sur une durée beaucoup plus longue. Donc pour en revenir à mes jolis petits cercles, là où tu te trouves actuellement c'est ce cercle. Et il y a plein de petites connaissances qu'il faut que tu apprennes et que tu incorpores dans ta zone de confort. Et c'est au fur et à mesure que tu vas te rapprocher de ton objectif. Il faut vraiment passer par ces jalons intermédiaires pour ensuite atteindre ton objectif. C'est pour ça que je disais au début que notre plus grand ennemi est souvent nous-mêmes. Parce qu'on a envie d'être tout de suite immédiatement là-haut. Aujourd'hui plus que jamais on a toujours l'habitude de tout avoir tout de suite, tout est instantané, tout est rapide. Et justement le digital painting ça demande quand même beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts et un petit peu de temps. Alors justement suivre le programme et suivre les cours de cette école en ligne va justement te permettre de gagner beaucoup de temps. L'objectif justement du programme est de t'apporter toutes ces petites billes qui sont en dehors de ta zone de confort et de les incorporer dedans. Et cela beaucoup plus vite que si tu ne le faisais en cherchant par toi-même. C'est-à-dire que le fait d'avoir ce cadre, ces cours découpés, cette structure te permet d'avoir toutes ces billes de connaissances qui sont justement découpées en chapitres tels que maîtriser le brush, le croquis, le blending, la lumière, les valeurs, etc. Et petit à petit de les maîtriser. Donc à chaque fois tu vas maîtriser un aspect de plus qui va te rapprocher de ton objectif. Donc bien souvent il faut juste apprendre à être un peu indulgent avec soi-même, apprendre à être un peu patient et les choses viendront tout seules petit à petit. La seule chose qu'il faut c'est rester motivé et pratiquer régulièrement. Et avec des bons cours, des bonnes critiques, du soutien de la communauté, normalement ça va venir mois après mois. Justement à ce sujet, toujours sur le sujet des attentes, je voulais quand même faire un petit mot par rapport aux attentes que tu pourrais avoir par rapport à cette formation, par rapport au programme indispensable. Je tiens quand même à ce que quelque chose soit très clair. Ce programme ne va pas faire de toi immédiatement l'artiste que tu rêves d'être. Il va t'apporter justement toutes ces choses que tu as besoin d'apprendre. Il va aussi t'apporter la pratique régulière et la motivation et la confiance en toi pour atteindre cet objectif. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout des dix semaines ou des quelques mois de l'intégralité des cours que tu auras suivi, tu seras ça y est le nouveau Léonard de Vinci. Non, tu auras atteint un palier bien supérieur, tu auras largement progressé, tu auras appris plein de choses, mais il te faudra après cela encore passer du temps pour t'entraîner, pratiquer et développer ton talent. Donc c'est tout à fait normal, tu vas apprendre plein de choses et tu vas progresser, je l'espère, le plus vite possible dans le programme, mais sache que ce n'est que le début de ton voyage. Après tu auras encore besoin de nombreux mois pour continuer à progresser, pour continuer à t'entraîner et pour devenir meilleur au fil du temps. Pour t'expliquer un petit peu tout ça, je vais te faire un nouveau schéma. Alors moi tu le verras d'ailleurs dans les cours du programme, j'adore faire des schémas, c'est mon petit truc, c'est mon petit fétichisme, j'adore les schémas. Alors un autre schéma c'est celui de la courbe d'apprentissage. Pour moi apprendre le digital painting, ce n'est pas une courbe d'apprentissage qui est parfaitement droite, parfaitement linéaire. Au contraire, et c'est pour ça que c'est très traître, et c'est pour ça qu'on est vite démotivé et qu'on est son meilleur ennemi. C'est que notre progression se fait par palier. C'est-à-dire qu'on va commencer très bas, puis d'un coup on va apprendre plein de choses, et puis ensuite on va de nouveau stagner un peu. Et là il va falloir être patient, il va falloir faire des efforts, il ne faudra pas se décourager. Et puis d'un coup, ça y est, ça va être assimilé, il y a un truc qui va se débloquer, et tu vas de nouveau progresser. Et puis tu vas de nouveau être face à un palier. Alors ça peut être à cause de plein de choses. Ça peut être à cause de ton état psychologique du moment, ça peut être à cause d'une connaissance qui te bloque, ça peut être à cause d'un passage temporaire dans ta vie qui fait que voilà, t'es pas productif, ou alors t'as pas le temps de progresser. Donc ça peut être plein de facteurs. Mais en tout cas, c'est un apprentissage qui est tellement long que ce n'est pas quelque chose de rectiligne. C'est vraiment quelque chose par palier, et c'est pour ça qu'il faut vraiment de la motivation, et c'est pour ça que je dis que c'est très important d'avoir une communauté, d'avoir du soutien, d'avoir des cours, parce que tous ces cours, ça va déjà te permettre de sauter trois paliers d'un coup, en quelque sorte. Ça va te permettre d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour arriver à une zone de confort dans laquelle tu auras déjà englobé plein de choses. Donc en soi, c'est vraiment raccourci. Et c'est vraiment un outil, cette communauté, cette super école en ligne qu'on a fondée tous ensemble, pour réussir à rester motivé le temps de passer tous ces paliers, mois après mois, voire année après année si nécessaire. Dernier point, combien de temps ça prend d'apprendre le digital painting ? Alors là, il n'y a pas de réponse toute faite. La question me la pose souvent, et je n'ai jamais de réponse à donner qui soit très claire. Ça dépend des gens, ça dépend de l'investissement que tu feras, ça dépend de ton talent naturel, ça dépend d'où tu veux aller aussi, ça dépend de quels sont tes objectifs. Par exemple, moi j'ai déjà vu des digital painters atteindre leurs objectifs en seulement six mois ou un an. Ça veut pas dire qu'ils étaient des professionnels, qu'ils étaient capables de faire des choses incroyables et d'être en interview dans tous les magazines, etc. Non, mais en seulement un an, j'ai vu des élèves qui ont fait des progrès incroyables, qui ont déjà pu être publiés, qui ont réussi à faire des portfolios solides, qui peuvent déjà réussir à créer tout ce qu'ils veulent avec une grande liberté. Après, pour certaines personnes, ce sera peut-être pas un an, ce sera peut-être deux ans, peut-être trois, peut-être que ce sera six mois pour certains. En tout cas, la vitesse varie de l'un à l'autre, et c'est bien pour ça justement que ces cours du programme sont là. C'est pour éviter de perdre un an, deux ans, trois ans, je ne sais combien de temps, à essayer de comprendre les choses par soi-même, à agrandir petit à petit sa zone de confort en cherchant des miettes d'informations à gauche, à droite, en se démotivant. Justement, c'est d'y aller avec des semaines, structurer un cadre défini pour avancer beaucoup plus vite. Et je vais finir sur un dernier point. Je sais qu'il est important d'avoir un objectif qui est vraiment très élevé, d'avoir des ambitions. Je suis le premier à en avoir. Mais il faut aussi être réaliste sur ce qu'on peut faire. Il faut se fixer des jalons intermédiaires, il faut se laisser le temps d'apprendre. Il est très important d'apprécier le chemin plutôt que simplement la destination. Ce que je veux dire par là, même si ça fait vraiment très phrase cliché, il faut aimer apprendre le digital painting, faire des progrès, être fier de soi au jour le jour, petite victoire après petite victoire, plutôt que de vouloir tout de suite être un grand artiste et tout maîtriser. Parce que ça, c'est impossible. Donc il faut vraiment aimer le fait d'apprendre, le fait de passer du temps à perfectionner son art, etc. Il me semblait super important de faire cette vidéo en introduction de tout le programme parce que vraiment, on ne parle pas assez de l'aspect psychologique, on ne parle pas assez de l'apprentissage du digital painting et j'espère aussi que ce sera plus clair pour toi par rapport à tes attentes sur cette formation. Si jamais tu as des questions, comme toujours, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à poster un commentaire sur le forum dédié à cette section du chapitre. Voilà, on a fait le tour de la question, maintenant dans les vidéos suivantes, je te propose de te montrer un petit peu ce que c'est que le digital painting, comment est-ce qu'on en fait et te donner un petit aperçu de ce qui t'attend dans le programme. A tout de suite ! Juste un petit rappel avant que tu décolle, comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourrais télécharger tous les fichiers y compris pour les chapitres gratuits qui sont bourrés de PSD, de brush de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste ! Sous-titrage Société Radio-Canada